Bonjour Ousmane Gawal-Dialo. Bonjour. La CDAO a décidé ce jeudi d'établir une liste de personnes à sanctionner en Guinée et d'appliquer ces sanctions de manière graduelle. Comment réagissez-vous à cette annonce ? Disons avec beaucoup de sérénité. Je pense que c'est une décision qui était déjà annoncée par le président Bissau-Guinain qui assure la présidence de la CDAO à ce moment-là. Mais elle n'est pas de nature à faciliter une sortie de crise de la Guinée. La Guinée a besoin de moins de sanctions que d'accompagnement. Et cet accompagnement doit absolument prendre en compte la compréhension du contexte et de la spécificité de la crise guinéenne. Qu'attendez-vous de la CDAO précisément ? Nous attendons de la CDAO qu'elle n'applique pas un traitement par acétamol à l'ensemble des crises qui s'écoulent à son région. Parce que chaque pays a ses problèmes, ses spécificités. Et la Guinée, la problématique qui est posée tourne autour des élections, de la qualité des élections et de la qualité de la gouvernance qui suit les élections. Donc c'est un problème qui est vieux. Et depuis 30 ans, il y a quelque chose qui structure cela. C'est l'absence de confiance ou de qualité d'un fichier électoral. Mais est-ce que des discussions sont toujours possibles avec la CDAO sur la revendication des États d'Afrique de l'Ouest, à savoir une transition raccourcie à 24 mois peut-être ? Nous l'avons dit aux médiateurs de la CDAO, le président Yaïbouni, ainsi qu'au président en exercice quand il est arrivé, la transition guinéenne ne se discutera pas sur des paramètres périodiques, simplement sur la durée. Elle doit se discuter sur le contenu. Que voulons-vous faire entre maintenant et la fin de la transition ? Alors ça veut dire établir des listes électorales, ça veut dire faire un toilettage institutionnel et constitutionnel, les tests juridiques, et puis séquencer les élections. C'est cela que nous voulons, et combien de temps cela prendra, c'est à cela que nous devons nous atteler dans un exercice de transparence et d'objectivité. Mais est-ce que sur la durée de la transition, la discussion est toujours possible avec la CDAO ? Elle est toujours possible. À partir du moment où nous, ils peuvent nous apporter des éléments objectifs sur le contenu, on peut tout discuter. Nous l'avons dit clairement, en combien de temps la CDAO estime que la Guinée peut se doter d'un fichier électoral issu d'un fichier d'État civil qui garantisse sa qualité et l'adhésion de tous. Parce qu'il faut le faire de façon à ce que chacun puisse avoir les moyens de contrôler ce fichier et de s'assurer que les parties qui lui concernent y sont. Donc c'est cela qui nous intéresse. Si la CDAO estime que ça c'est faisable en trois mois, la transition prendra trois mois. Ce n'est donc pas la durée qui pose problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ce qui ne va pas faciliter les relations entre les autorités de transition guinéennes et la CDAO, ce sont les échanges qui ont lieu ces derniers jours avec des mots très durs qui ont été prononcés, notamment par le porte-parole et secrétaire général de la présidence. Amara Kamara a qualifié de honte et de mensonge les propos du président de la CDAO, le président Bissao-guinéen. Est-ce que le canal n'est pas rompu après des échanges d'une telle violence ? C'est clair que lorsque le dialogue n'est pas sincère, lorsque l'on dit une chose et son contraire, qu'on soit à l'intérieur de la chambre ou en dehors, cela n'est pas de nature à garantir la confiance qui est nécessaire avec la CDAO. Et donc le président Mbalo aussi doit comprendre qu'il est un porte-parole des chefs d'états de la région et que ce discours doit être tenté de respect, de retenue et de distance. Et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ces sorties médiatiques concernant la Guinée et c'est quelque chose qui exaspère. Le contact ne peut pas être rompu parce qu'il n'est pas lié à un individu. La Guinée a une histoire dans la CDAO et c'est une histoire d'une organisation. Le président Mbalo assure que pour une période assez limitée, la présidence, mais le contact c'est avec l'institution de la CDAO. La CDAO est représentée en Guinée à travers ses diplomates. Donc il y a énormément de canaux de communication possibles et nous sommes disposés à maintenir ces canaux-là et à faire cet exercice de pédagogie nécessaire à faciliter la collaboration avec cette institution sous-régionale. Merci Ousmane Gawaldiallo. Merci beaucoup.